Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, je suis accompagné d'Alana. Donc Alana, que je félicite d'ailleurs par la même occasion, qui a obtenu il y a peu sa ceinture noire. Donc voilà, elle a 8 ans de judo avec moi. Elle a commencé le judo avec moi en ceinture blanche il y a 8 ans. Et là, elle a obtenu depuis peu sa ceinture noire. Donc j'en profite pour te féliciter devant tout le monde. N'hésitez pas également, on sait que c'est difficile d'obtenir sa ceinture noire, donc dans les commentaires, d'envoyer toutes vos félicitations. Voilà, des petits commentaires positifs, ça fera toujours plaisir. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter 5 mouvements faciles à placer, en tout cas peu connus du judo. Donc c'est une vidéo qui va s'adresser notamment pour les débutants. Et puis on essaiera de placer ces mouvements-là avec du déplacement, des actions à réaction. Je vais vous montrer comment pouvoir amener ces différents mouvements. Donc on y va sans plus attendre avec ces 5 mouvements faciles pour le judo débutant. C'est parti, let's go ! Voilà, donc on est bien échauffé et donc on va commencer avec cette toute première technique. Et je vais vous montrer Osoto Otoshi. Donc ça peut ne pas parler à certaines personnes. Donc Osoto Otoshi, ça ressemble assez proche à Osoto Gary qu'on connaît déjà, grand fauchage extérieur. Sauf que là, l'idée, Osoto Gary, généralement on est un petit peu en retrait et mal placé pour la réaliser. L'idée d'Osoto Otoshi, c'est de prendre un petit peu moins de risques puisqu'on aura l'appui au sol. Je vous montre ça tout de suite. Déjà, de manière statique, je vais me placer sur place ici. Et l'idée, donc ça va être de venir poser mon pied. Je vais venir poser mon pied entre ses jambes à elle. Donc je vais venir lancer comme si j'allais lancer un Osoto Gary. Donc je rappelle, c'est un mouvement de jambe. Comme si j'allais lancer mon Osoto Gary. Sauf que mon pied ici va venir se placer entre ses jambes à elle. Et ce pied-là, maintenant, je vais le faire glisser dans le sol avec, pourquoi pas, la possibilité d'amener mon genou sur le tapis. Donc là, je fais glisser et je vais venir écraser, affaisser mon partenaire pour la faire chuter. C'est ça qui va la faire chuter. Donc c'est beaucoup plus simple qu'Osoto Gary. Et surtout, je prends moins de risques. Parce qu'on sait très bien qu'Osoto Gary, pour les débutants, quand on commence le judo, une fois sur deux, on est mal placé. On a les épaules en retrait sur l'arrière. Ici. Et je me fais contrer trop facilement. Donc je vais placer ma jambe gauche. Dans un premier temps, je vais essayer de l'amener quasiment à sa ligne des pieds à elle. Je viens placer ma jambe gauche ici. Et le travail des bras, ça va être un peu le même déséquilibre qu'Osoto Gary. Je vais lui mettre la pression sur l'arrière, en diagonale arrière, en mettant le coude, en amenant le coude vers la fesse là-bas. Au niveau du revers, ici, je vais venir lui mettre la pression avec l'avant-bras qui est collé à la poitrine. A partir de là, je vais venir amorcer mon mouvement le plus haut possible. Alors moi, j'aime bien, je vous le montrerai après, mais j'aime bien partir le plus haut possible pour pouvoir visser ma jambe le long de la sienne et poser mes orteils entre ses jambes. Voilà, on sait que ce n'est pas forcément évident, ça va dépendre de la souplesse des hanches de chacun. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est de venir se visser, de poser l'orteil au sol, de faire glisser la jambe pour pouvoir faire chuter sur Osoto Otoshi. Là, je n'ai pas posé le genou volontairement au sol, mais sachez que c'est faisable en posant le genou au sol. Ici, décalage, déséquilibre sur l'arrière. Vous avez vu ce que je travaille avec les bras ici, la petite moulinette, je la fixe sur l'arrière. Et à partir de là, ma jambe vient se visser pour faire Osoto Otoshi. Là, l'avantage de cette technique, c'est que je peux volontairement partir de loin. Osoto Gary, je ne pourrais pas le faire parce que je serais en déséquilibre arrière et je me ferais contrer trop facilement. Donc là, sur Osoto Otoshi, je peux volontairement ici déjà armer ma jambe. Alors moi, j'aime bien la placer haute, mais vous n'êtes pas obligés. Donc je viens armer ma jambe, je vais la visser dans le sol et me rapprocher d'elle pour lui mettre la pression en diagonale sur l'arrière. 1, 2, 1, 2. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en randori, le partenaire n'a pas les deux pieds sur la même ligne. On est d'accord, on est souvent avec une jambe décalée. Moi, j'aime bien utiliser Osoto Otoshi sur la jambe arrière. Pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas me voir venir. Et que vous allez voir, au moment du placement, quand je vais être ici, que je vais amorcer mon attaque, quand je vais faire glisser mon pied entre ses pieds à elle, voilà, elle va être tout de suite en déséquilibre sur l'arrière. Puisque sa jambe avant ici ne pourra pas la rééquilibrer. À moins, pourquoi pas, de faire ça, mais il va falloir qu'elle gagne un temps sur moi. Donc moi, l'idée ici, je vais amorcer mon mouvement, là, ok, je suis à bonne distance. Et au moment où je vais verrouiller et je vais visser ma jambe, je vais venir verrouiller les bras en moulinette pour qu'elle chute en arrière. N'oubliez pas le travail de l'avant-bras, qui doit venir mettre une bonne pression sur le buste. Sinon, je ne vais pas avoir ce que je veux en termes de déséquilibre. Si je garde les bras tendus ici, ça ne marchera pas. Venez quand même chercher le contact sur Osoto Otoshi. Allez, on part sur la deuxième technique. Donc sur cette deuxième technique, on va se voir Kubinage. Donc Kubinage, c'est simplement encerclement du cou avec la jambe en barrage. Donc ça peut s'apparenter à Tayotoshi. Ça reste un dérivé, mais c'est beaucoup plus facile à placer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les quelques variantes que j'ai montrées sur Tayotoshi, je vous le mets dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et vous tomberez sur la vidéo. Donc on repart sur Kubinage, où là, d'ici, je vais venir me placer en tournant mes épaules et en venant encercler la tête avec le bras ici du revers. Le bras du revers vient encercler la tête. Je vais garder le contact avec elle au niveau des hanches, contrairement à ce qu'on pourrait faire sur Tayotoshi où il faut que je m'éloigne. Là, je garde le contact et je vais venir chercher une jambe en barrage vers l'extérieur. Et là, l'idée, ça va être donc d'ouvrir la manche vers l'avant, ce qui va créer un déséquilibre avant. Et après, je vais venir tourner mes épaules en tournant la tête pour la faire chuter. Alors pourquoi je tourne la tête ? Parce que tout simplement, la tête, c'est le gouvernail. Si je tourne la tête, mes épaules vont suivre et donc son corps à elle va suivre. Et c'est ça qui va l'amener sur le dos. Dès maintenant, je peux commencer à ouvrir la manche, ouvrir la manche et dans la rotation, regardez, je fais glisser ma main derrière sa nuque ici pour placer ma jambe en barrage et l'amener sur le dos. Ma jambe, quand elle est en barrage, elle est un petit peu fléchie. On l'a vu aussi dans la vidéo sur Tayotoshi. C'est simplement pour préserver et protéger son genou et son articulation et ses ligaments. Un, deux, trois. Ne cherchez pas à être trop à l'extérieur. Quand on a l'habitude de faire Tayotoshi, on vous dit souvent de ne pas avoir de contact. Je rappelle que sur Kubinage, il faut quand même venir au contact et avec la hanche et avec la jambe ici. Allez, petite application pour pouvoir placer cette technique-là. Je vais simplement l'amener sur l'arrière, sur quelques pas. Un, deux. Et là, je vais fermer, ouvrir. Et au moment où j'ouvre ici, j'ai plus qu'à pivoter et à venir mettre ma jambe en barrage. N'hésitez pas à bien descendre sur vos appuis pour allonger un petit peu la jambe et le corps, ce qui permettra d'avoir une technique beaucoup plus efficace. Allez, troisième mouvement, on va se voir donc Kosoto Gake, donc petit accrochage extérieur. Alors l'idée de cette technique, c'est de se placer déjà à l'extérieur, comme un Osoto Gari ou un Osoto Otoshi, mais de venir accrocher avec la jambe opposée. Donc je pars d'ici et je vais aller chercher l'extérieur. Je vous montre uniquement le travail des jambes pour commencer. On verra les bras après, comment pouvoir amorcer le mouvement. Donc ici, je place ma jambe droite, ça va être ma jambe d'appui, qui va être vite relayée par la jambe qui va venir accrocher. Et ce sera ma jambe gauche, puisque moi, je suis droitier. Pour les gauchers, c'est inversé, bien sûr, vous l'aurez compris. Donc ici, droite, placement du pied droit. Et à partir de là, je vais venir accrocher derrière le talon. Donc c'est l'arrière de mon talon qui vient accrocher derrière ses talons à elle. Et ici, je vais faire un petit mouvement d'accrochage, de fauchage, pour la faire chuter. Le travail des bras, c'est un petit peu le même travail que sur Osoto Otoshi, qu'on a pu voir en début de vidéo. Le travail des bras, moi j'aime bien utiliser la moulinette, faire ce mouvement-là. Aspiration, et je fixe. D'accord ? Donc je vais utiliser ça. Droit, j'aspire, gauche, je fixe, et je viens récupérer avec la jambe de crochet ici, au moment où je viens faire mon mouvement, pour me péter la gueule. Donc je vais venir accrocher avec le talon. J'ai un peu. Et je vais ramasser derrière son talon à elle, pour pouvoir la faire chuter. Là. Un, deux, trois. Le travail des bras est super important. Il va falloir vraiment que, dans un premier temps, je libère un petit peu le poids de cette jambe-là. Au moment où je viens accrocher, je refixe tout son poids de corps, du côté où j'ai enlevé et supprimé son appui pour qu'elle puisse tomber. Un, j'enlève, et je remets le poids de corps dessus. Si ça ne fonctionne pas chez vous, c'est que peut-être, je vais essayer de corriger les erreurs, c'est que peut-être vous êtes trop loin, en tout cas au niveau des bras. C'est-à-dire que, si je viens chercher à venir accrocher avec une distance de bras tendu en haut, ça ne marchera pas. Pour que ça puisse marcher, il va falloir que je vienne compact au niveau de la garde. Donc ici, je viens me rapprocher compact. C'est un petit peu un mouvement défonçant, puisque je vais mettre toute la pression sur l'arrière. Ici, je mets la pression pour la faire chuter. Si vous êtes trop éloigné, ça ne marchera pas. Sur cette quatrième technique, on va se faire Ohuchi-Gari, mais de manière Makikomi. Makikomi, ça veut dire que je vais descendre avec elle au sol. Ohuchi, grand fauchage intérieur, Makikomi, je vais me laisser tomber avec elle pour la faire chuter sur le dos. Donc, Ohuchi-Gari, je vais partir d'abord les pieds sur la même ligne. Donc, je vais venir avec jambe droite vers l'avant, jambe gauche qui vient en renfort. Et là, je vais venir la percuter un petit peu avec la hanche. Moi, je le fais comme ça. Je percute un petit peu avec la hanche. Et en même temps, je vais venir enrouler à l'intérieur et poser mon genou au sol pour me laisser pendre sur elle. Ce qui aura pour effet de la faire chuter. Donc, on prend moins de risques sur un Ohuchi-Gari classique, puisque je mets tout mon poids de corps sur elle. Et du coup, si je loupe ma technique, au pire des cas, elle ne tombe pas sur le dos, mais elle ne peut pas me contrer. Donc ici, 1, 2. Ça, c'est les entrées. 1, 2. Et à partir du moment où je veux l'emmener au sol, j'infiltre la jambe et je pose mon genou avec elle au sol. Alors, attention sur la chute, à bien descendre son propre genou dans le tapis. Et bien sûr, pas sur la cuisse du partenaire, car on risquerait de lui faire une béquille. 1, 2 et 3. Au niveau des bras, vous allez déshabiller un petit peu son épaule, tout simplement pour aller créer le déséquilibre en diagonale arrière, ici, pour mettre tout son poids sur le talon. Et là, après, je vais pouvoir engager la jambe et l'enrouler. Donc, on déshabille l'épaule, ça facilite un petit peu le déséquilibre. Donc, pour ça, vous pouvez vous permettre de prendre une garde haute, là, pour justement déshabiller. Même principe que pour beaucoup de techniques du judo, je vais essayer de lancer ma tête où je veux la faire chuter. Ok ? Ce qui aura pour effet d'engager un petit peu plus le corps dans la direction de la chute. Donc, quand je veux la faire chuter, moi, je veux qu'elle chute non pas là-bas, je veux qu'elle chute là-bas. Donc, quand je vais l'amener au sol, je vais tourner ma tête du côté où je veux l'amener. Donc, comment amener ce fameux houchigari makikomi ? Je vais essayer de le placer, en tout cas, sur huké qui avance. Donc, pour ça, je vais venir en garde enclenchée, voilà, avec jambe droite devant pour chacun d'entre nous. Et ici, je vais aller sortir de l'axe en me décalant ici pour lui faire avancer jambe gauche. Voilà, du coup, elle va m'offrir sa jambe gauche et c'est celle-ci que je vais venir balayer, faucher. Donc, ici, elle amène sa jambe gauche au houchigari makikomi. Cinquième et dernière technique, on va se voir Dehashibarai. Dehashibarai, c'est le pied en cuillère sur la maléole, donc c'est sur une jambe qui est déjà devant. Je vous montre en statique à quoi ça ressemble. Elle va avancer sa jambe droite, voilà, elle va me donner sa jambe droite et après, on verra comment on va pouvoir amener cette position-là. Donc, dans l'idée, Dehashibarai, je vais venir mettre le pied en cuillère, ok ? Le pied en cuillère, ça va être donc le pied un petit peu ici de côté, sur le tranchant. Et je vais venir récupérer la maléole, vous voyez ici, le creux du pied vient s'épouser contre la maléole et contre la cheville de l'adversaire. Alors attention, on parle bien de cheville, je suis au niveau de la cheville, je ne suis pas ni au niveau du mollet, ni au niveau du genou, sinon ce serait une autre technique. Donc, dans l'idée, je vais venir récupérer mon pied en cuillère sur sa cheville et lui supprimer cet appui avant. Donc, ça va donner ça ici, hop, je supprime l'appui avant. Et pour la faire chuter, avec les bras, je vais faire un espèce de... je vais tourner le volant, tout simplement, pour l'amener sur le dos. Donc ici, pareil, jambes avancées, je pars de là, très souple, très simple au départ. Je vais venir mettre mon pied en cuillère et tourner le volant avec mes bras pour pouvoir la faire chuter. Même principe, si je suis à distance de bras tendus, je n'aurai pas assez de force pour l'amener sur le dos. Il va falloir qu'on fléchisse un petit peu les bras, ok ? Donc, sur un adversaire qui a les bras tendus, ça me paraît très compliqué de faire des haches barrailles en statique comme ceci. Mais là, l'idée, les bras fléchis, je vais pouvoir venir et grandir le revers, ok ? Je vais grandir le revers et en même temps, je vais ramener le coude vers l'intérieur pour la vriller un petit peu sur le côté. On remontre ce que ça donne. Ok, donc là, en étant en statique, alors ça fonctionne en démonstration. En combat, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que si elle a sa jambe déjà avancée, elle a tout son poids de corps qui est réparti entre sa jambe avant et sa jambe arrière. Donc, ça va être très compliqué pour moi, ici, de venir enlever cet appui-là. Ça ne sera pas possible. Il va falloir que je puisse le choper dans un déplacement. Et pour ce faire, on va déjà partir sur un Oh Uchigari, grand fauchage intérieur. Donc, on va partir soit les pieds sur la même ligne, soit pourquoi pas, pieds décalés. Voilà, on est en mode randori, ici, et je vais lui faire reculer cette jambe-là. C'est ça qui va m'intéresser. Donc, pour ça, je vais partir sur un Oh Uchigari. Ok, je vais rentrer dans la garde et je vais lui faire reculer cette jambe-là. Et là, on se retrouve avec sa jambe, ici, qui est libre, sur laquelle je vais pouvoir faire mon déhashibarai. Donc, comme on l'a vu, il faut que je libère le poids de la jambe avant pour que ça fonctionne. Si ça ne marche pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez fait réagir Huké, en l'occurrence, ici, à l'ANA. Sur mon premier mouvement, quand je la fais, je l'amène sur l'arrière, ici, sur mon semblant d'Oh Uchigari. Je ne la laisse pas sur ses deux appuis, confortablement. Je la pousse un peu et je la mets en danger sur son appui arrière. Et à ce moment-là, là, je vais pouvoir utiliser ma technique déhashibarai. Et à ce moment-là, elle va vouloir revenir sur l'avant. Et c'est là qu'elle va tomber sur le dos. Quand je suis là, j'enlève son appui. Et quand elle veut revenir sur l'avant, c'est là qu'elle tombe. Je vais lui mettre la pression sur l'arrière. Ici, bam ! Là, elle est sur l'arrière. Elle va vouloir réagir. Et au moment où elle réagit, j'enlève sur déhashibarai. Alors, n'oubliez jamais qu'un bon déhashibarai, c'est ça. Voilà, donc on a pu voir les cinq mouvements assez simplifiés qu'on pouvait placer en judo avec quelques combinaisons. On se fait un petit récap de tout ça. Donc, dans un premier temps, on a vu Osoto Otoshi sur jambes arrière. Donc, Osoto Otoshi, c'était quand le partenaire avait une jambe un petit peu en retrait sur l'arrière. Ici, je venais amorcer de loin sans forcément poser le genou au sol. Je lui mettais toute une pression sur l'arrière du corps pour pouvoir la faire basculer. Ensuite, on a vu Kubinage avec une action-réaction de la part d'Uke. Donc, je le pousse ici. Je ferme. J'ouvre. Au moment d'ouvrir, je viens encercler le cou avec une jambe en barrage pour la faire chuter sur ce fameux Kubinage. On passe à Kosoto Gaké. C'était avec un travail de moulinette de haut du corps. Je libère le poids sur cette jambe-là. Ensuite, je ramène le poids au moment où je viens crocheter avec la jambe gauche. On passe sur Ouchigari Makikomi. Donc, ici, je vais travailler en cercle. Je lui fais avancer la jambe avec une bonne aspiration du revers. Ici, je viens déposer le genou au sol. Je lui mets la pression sur l'épaule pour qu'elle puisse chuter. Et ce dernier mouvement sur Ouchigari pour faire réagir plus. Derrière, ici, quand j'ai ramené le poids de corps d'Alana sur l'arrière, je vais venir faire des Hachibarai. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses. On va donc vous souhaiter un bon entraînement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. A mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et un commentaire si les techniques qu'on vous a proposées vous ont aidé. On se retrouve très prochainement pour une future vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada